Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Un ouvre de soulagement pour la population de Malueka des travaux de la route Zolana arrêtée il y a plusieurs années. La deuxième phase de ces travaux vient d'être lancée ce jeudi par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics et c'est à la grande satisfaction des habitants et des conducteurs des véhicules. Le Forum multinational économique pastoral pour les business, investissement et la paix qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2022 en Tanzanie, des entrepreneurs congolais se préparent et le groupe des entrepreneurs pour les business, investissement et la paix, Gbip, se prépare davantage. Une conférence avant le lancement de ce forum était lancée ce jeudi à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancement, c'est jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa de la deuxième phase des travaux sur la route Zolana par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro et c'est à la grande satisfaction de la population de Malueka et de toute la Lukunga en général. Travaux lancés dans les cadres du projet de modernisation et de réhabilitation des routes. Nous sommes réunis ce jour pour le lancement des travaux de la deuxième phase du projet de modernisation de l'avenue Zolana. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais est aujourd'hui une réalité. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures. Afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, le gouvernement de la République a lancé différents chantiers de construction et de modernisation de plusieurs voiries urbaines de manière à fluidifier la mobilité urbaine et par conséquent booster la production de villes. Pour les directeurs généraux de grands travaux Charles Médard Ilungamwamba, ce projet voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, a pour objectif améliorer la fluidité du trafic. Ce projet vient donc matérialiser la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. A travers ses grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive de l'onde de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Zolana, longue de 8,5 km, ce projet a comme finalité de pouvoir améliorer la fluidité du trafic en réliant l'avenue Mamayemo à la route Matadi et également en provoyant le projet d'un meilleur développement qui vise à améliorer les conditions de trafic. Très heureux, les habitants s'expriment. C'est un peu de la place, 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 c'est un peu de la place. Il s'est dénoté que ces travaux sont exécutés par l'entreprise CISCOMINE et ont pour duré 19 mois. En marge du Forum multinational économique, pastoral pour les business, investissement et la paix qui s'étiendra en Tanzanie. 19 au 20 novembre prochain, le groupe des entrepreneurs pour le business, investissement et la paix, Gbip, avec la représentation de la Chambre des commerces de la RDC, en collaboration avec la Chambre des commerces de la Tanzanie, a organisé ce jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa, dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, la conférence du lancement de ce forum partenariat RDC Tanzanie. Une occasion pour les représentants des chambres des commerces internationales RDC pour les pays de l'Afrique de l'Est, EAC, Canada RDC pour le développement durable et Tchéco-Scandinave en RDC d'interpeller les entrepreneurs sur les opportunités de ces grands forums. Avec le forum RDC Tanzanie, les Congolais peuvent s'attendre à quelque chose. Un atout que la Tanzanie a en rapport avec nous, la Tanzanie c'est un pays qui parle l'anglais. Beaucoup de personnes, beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de VCs communiquent facilement avec la Tanzanie. La combinaison ou les liens entre les Congos, les investisseurs congolais et ceux de la Tanzanie va faire qu'il y a une force. Aux entrepreneurs congolais de saisir l'opportunité. Nous appelons tous les Congolais qui sont en partenariat avec le ministère du PMI, tous ceux qui travaillent aussi avec les chambres de commerce de la République démocratique du Congo, d'aller participer, découvrir, échanger avec nos frères de la Tanzanie. A la coordination de l'organisation de ce grand forum partenariat RDC Tanzanie, Patricia Maïcha souligne l'importance de ceci et les choix de la Tanzanie. L'objectif principal était de sensibiliser les entrepreneurs congolais à jeter l'œil dans l'Est de l'Afrique pour voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'ils peuvent avoir de ce côté-là, vu que notre pays venait d'intégrer cette communauté régionale. La Tanzanie c'est un pays stable, très émergent sur le plan économique au niveau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est et même en Afrique. C'est un pays qui est vraiment un modèle de développement et nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. Tout ce qui vient de l'Europe, tout ce qui vient de Dubaï, tout ce qui vient de la Chine pour entrer à l'Est et au centre de la RDC passe par les ports de Tanzanie. Donc l'économie de la Tanzanie aussi dépend de la paix de la RDC. Les entrepreneurs de la RDC, ce forum est un moment pour vous de soumettre vos grands projets. Constituez-vous en synergie pour la réussite de ces grands rendez-vous. La Société Nationale d'Électricité Snel S.A. condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme de ses équipements et les vols de conducteurs en cuivre dans les provinces de Okatanga et de Lollaba qui a comme conséquence le déclenchement de la ligne 120 kV Coloisi, laissant la vie dans les noirs. En plus, les disjoncteurs 120 kV à la centrale de Nzilo de deux groupes 1 et 2 à Laché. La Snel ne sait pas évacuer toute l'énergie produite dans les centrales à cause de ses vols. Certains clients achetés comme la GSM et Comis sont non alimentés. Elle en appelle au bon sens et à la protection de ses équipements afin qu'elle puisse bien servir la population. Bob Mbombo Lona est le selcom de la Snel. Nous déplorons les actes de vandalisme qui se sont passés il y a deux jours à Coloisi qui ont fait que toute la ville de Coloisi ait passé toute une journée dans le noir. Pourquoi ? Parce que les inciviques ont dû vandaliser les lignes qui amènent l'énergie vers la province de Lollaba, vers la ville de Coloisi. Et ça ne se fait pas qu'à Coloisi, ça se fait dans les Hauts-Katanga, ça se fait au Congo central. Nous demandons ici aux amis de la société civile. Autant ils s'en prennent à Snel, lorsqu'on ne leur donne pas du courant à la population, à Bumbou ils étaient dans les noirs parce que la Snel, ils sont incompétents et tout et tout, qu'ils se tournent aussi vers la population. Vous, amis journalistes, tournez-vous vers la population. Faites comprendre à cette population que le civisme doit habiter chaque Congolais. Nous devons avoir le respect du bien commun. Respectons les biens communs, respectons les biens publics, respectons les équipements de la Snel. Ça va permettre à cette entreprise de faire correctement son travail. Mais si au même moment vous nous demandez du courant, au même moment vous vandalisez nos lignes, nous ne saurons pas vous servir comme il se doit. La Snel demande aux autorités de leur venir en aide. Voilà pourquoi nous revenons ici vers vous pour demander au gouvernement congolais d'aider la Snel, qu'on renforce la sécurité le long de nos lignes pour nous permettre non seulement de produire l'électricité, mais de ramener cette électricité vers les consommateurs. Là nous étions victimes il y a deux jours sur la ligne qui amène le courant vers la ville de Koulouizi. Et au jour d'aujourd'hui on a encore volé vers Ndilo. Et toute l'énergie préparée à Ndilo, nous ne savons pas l'évacuer vers les consommateurs. Donc ça nous met en difficulté. C'est pourquoi nous demandons à la population de respecter les conducteurs. Si elles veulent vraiment être servies, le chef de l'État a mené une bonne politique pour qu'on amène du courant pour chaque Congolais. Mais il faut que le Congolais lui-même commence par respecter les équipements de la Snel, respecter le travailleur de la Snel, faire en sorte qu'il soit, je parle de la population, faire en sorte qu'elle soit elle-même sentinelle de ses équipements pour qu'elle soit bien servie. L'Office national d'identification de la population ONIP sollicite l'accompagnement de la Conférence épiscopat nationale du Congo pour les opérations d'identification et enregistrement de la population congolaise qu'elle compte organiser dans les prochains jours. C'est ce qui ressort dès l'entretien qu'a accordé Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO, au directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, ce mercredi 19 octobre 2022 au centre interdiosaison de Kintiassa. Nous avons besoin du soutien de l'Église catholique tout entière dans cette opération. Nous connaissons le quadrillage de la République par rapport à l'Église catholique. Nous voulons atteindre tous les Congolais, où qu'ils soient. Nous connaissons la puissance de l'Église en termes d'école dans notre pays et nous sommes venus solliciter l'implication de l'Église dans cette opération qui est une opération salvatrice pour notre pays. Et vous savez que même Dieu n'aime pas les brébis égarés. Mais nous avons un pays où 100 millions de personnes ne sont connues de personne, il n'y a pas d'identité. Et même au niveau de l'ONU, on dit que celui qui n'a pas d'identité n'existe pas. Donc nous sommes venus partager nos préoccupations avec Monseigneur qui les a très très bien accueillis et qui nous a officiellement proposé le soutien ou qui a accepté notre demande. Et nous allons l'obtenir et nous l'avons accepté de bon cœur parce qu'avec ce soutien, nous sommes sûrs que toute la population sera identifiée. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature a présidé ce mercredi 19 octobre 2022 à la Cour constitutionnelle à Kinshasa en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, la réunion des concertations, Conseil supérieur de la magistrature et ministère de la Justice. C'est dans le cadre des concertations initiées entre les deux institutions pour répondre aux préoccupations soulevées par le magistrat suprême lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur la rationalisation de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état des droits. Dans le cadre du cadre de concertation que nous avons mis ensemble, comme nous l'avons toujours fait, et c'était plus pour répondre à certaines préoccupations qui étaient soulevées lors du Conseil des ministres par le président, il fallait qu'on réfléchisse comment répondre à certaines préoccupations de la population par rapport à l'administration de la justice dans le pays et aussi évaluer les recrutements de candidats magistrats qui ont été organisés dans les différentes provinces. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba-Kilima, a fait savoir que le concours des magistrats qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire, dont 15 sites, est une grande première. Réagissant sur la question de la fraude autour du concours de recrutement des magistrats, il a affirmé que le Conseil supérieur de la magistrature a organisé ces tests de la bonne manière. Donc en fait, ce sont les gens qui veulent raconter dans la rue, dans les réseaux sociaux, sans avoir les informations fiables. Je leur dis que si vous avez réussi, c'est vous qui serez les mêmes magistrats. Et si vous avez échoué, vous n'avez pas de place dans le corps. Donc nous devons répondre vraiment à cette demande-là d'avoir une magistrature de qualité, des personnes intelligentes qui soient en mesure de répondre aux mesures de la population. Donc c'est une nouvelle ère qui a commencé où la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux se retrouve constamment avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, a fait remarquer le secrétaire permanent. Soucieux de voir Malueka toujours en avant, Maître Mairie Patrice Landou Mandundou, notable de Malueka et président du Parti du Peuple pour les Progrès P4, ne lésine pas sur ses moyens pour encourager les bonnes initiatives pour le développement des Malueka. Là où les stratégies s'époffinent pour les biens des Malueka, le président du P4 est toujours présent. Voilà ce que justifie sa présence ce dimanche 16 octobre 2022 à l'église évangélique Feu de l'Éternel au Congo pour soutenir Malueka, notre héritage, la passation du bâton des commandements au pasteur Flamme Luzolo par le révérend Nathan Kilola et la remise des diplômes des mérites au pasteur Flamme Luzolo par l'apôtre Lokonga, un diplôme d'artisan et pionnier des réveils dans le quartier Malueka. On ne décline jamais son identité, Malueka c'est nous, rassure Maître Patrice Emery Landou Mandoundou. Pour le président du parti du peuple pour le progrès, P4 Landou Mandoundou, élu député aujourd'hui ou non, son souhait c'est de voir Malueka s'est développé à l'instar des autres quartiers de la ville-provence de Kinshasa. A la population de Malueka de s'arranger derrière le président du parti P4 dans sa lutte de voir Malueka et tous les districts de la Lokonga aller plus loin. La famille Kim Pei a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de Maman Fuala Thérèse décédée le lundi du octobre 2022 à Kinshasa. Le programme de finérailles se présente de la manière suivante. Je pense que c'est le samedi parce que vendredi on avait une mort. Mais c'est ce qui est le samedi. C'est ce que je sais pas, ni le cas avec les raciains qui ont oublié d'avoir des chiens, qui ne ont pas fait un mari. Donc maintenant, on va faire l'archeferie en Somao, 9 bis. Donc on a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas les petites sœurs à l'intérieur. Les gens qui sont à l'intérieur de nous, ils sont à l'intérieur. On a aussi des gens qui sont à l'intérieur. On a toujours du programme pour nous. Ainsi s'achève cette édition du Journain de la Ville. Mesdames et Messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.